Yo les gars, on se retrouve pour la suite du BO3 entre Spirit et Vitality pour les U.M. Chicago Qualifier, là on est donc sur la partie gagnante des pools, le upper bracket, petit bug mental, match des winners, et cette partie sur Overpass, je crois que c'est le pic de Spirit cette carte là. On a 3 Kevlar, un peu de stuff sur Happy et Apex qui ont été lancés, on investit le BPB rapidement, on va la jouer en retake côté Spirit pour l'instant, on n'a aucun joueur sur le bon site, et on va essayer d'opérer un étau autour de cette défense des Vitality, en tout cas Coldy qui se prend déjà un POC, il lui reste plus que 15 points de vie, et on va jouer extrêmement safe je pense côté Vitality, et là Happy qui a fait un très bon move, le doublé d'Happy, très bien joué, les deux kills, là il a réussi vraiment à surprendre ses adversaires, le triplé de Happy, qui vient un petit peu voler le kill là carrément. 2 contre 3 avec le kit de SOT fixe sur ZIWO, NBK qui enchaîne, NBK le doublé, et c'est géré pour les Vitality. Encore une fois, un pistol plutôt propre, deux joueurs ont quand même pris des stuff pour accomplir le pistol, ça y est je me mets à parler, j'enchaîne 3 éternuements, faut croire que je suis allergique à ma propre voix. Alors, Davkos qui tient une ligne au niveau de cette longa avec un scout. RPK le doublé sur SOMDAYONG et ZIMA, le bombé qui est complètement free, tandis que VEG éternuée pour la cinquième fois d'affilée en l'espace de 30 secondes, tout le monde se pose la question. Et la réponse est oui. Enfin bref, on va essayer d'économiser ses armes pour Spirit, là on a un scout, on a deux CZ, un Kev sur Koldi. SOT fixe qui n'a pas de Kevlar, c'est peut-être lui la web de la team, je dois vous avouer que j'ai pas trop fait attention sur la game d'avant. En tout cas, on a quand même 4 PM côté Waterboys, ce serait bien de les rentabiliser et faudrait que des joueurs meurent avec en fait. Comme ça, ils pourront acheter des AK, parce que j'avouerais que le round bonus avec 4 PM, ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, RPK qui a complètement ouvert le BPB sur ce round et qui permet le deuxième point des Waterboys. Spirit qui va sûrement économiser, là je ne pense pas que Samda Young et Dima vont acheter. Ça va être une foule éco, on va garder ce qu'on a déjà et peut-être tenter un pari peut-être. Ça pourrait être la bonne solution pour les Spirit. Et on a l'air parti sur ça, quoi que... Voilà, on a l'air parti sur un stack B, là. On va stack le B et c'est vers là que se dirigent les Vitality. Ça peut mal tourner, là, pour le coup. A voir, est-ce que ce stack va payer côté Spirit. En tout cas, Samda Young qui se fait immédiatement POC au niveau de cette short. Il lui reste déjà plus que 23 points de vie. Heureusement, ce n'est pas l'AK qui lui a mis une tête. On dézone le joueur au niveau du Toxic qui, du coup, s'avance au niveau du BP. Zio, le premier kill sur Dima, 4 contre 5. Est-ce qu'on va continuer sur ce BPB ou est-ce qu'on va un petit peu freeze maintenant qu'on a pris le premier kill ? On semble parti pour y aller, là. Attention quand même, on a 4 joueurs au niveau du BPB. Coldi qui fait tomber Apex. 4 contre 4. Là, est-ce qu'on va rediriger pour les Waterboys ou au contraire, est-ce qu'on va continuer sur... Sur le call de base. On s'échange quelques balles côté NBK et Sudfik. Qui a récupéré le back-tail d'ailleurs. Bon, ça ne devrait pas être trop gênant. Parce qu'il n'y a pas de Kevlar, tout simplement. On a deux joueurs qui sont assez bas en point de vie. Notamment Samda Young. Et là, on commence à douter sur un éventuel rotate en A, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, là, on a deux joueurs qui sont hors de position. Il ne reste que Sudfik qui est aveuglé au niveau de la Water. On a un joueur au niveau du... Il se prend à 2 balles de la part de NBK qui était even. On va faire tomber Sudfik. Non, il fait quand même un kill, mais c'est revenge par RPK immédiatement. Devkos, il parvient quand même à faire tomber NBK. C'est un 2 contre 2, mine de rien. Même si ça s'annonce quand même difficile. Et on va pouvoir mollo cette bombe en plus. La mollo sur la bombe. Col dit qu'essaye d'aller chercher RPK, mais ça ne va pas passer pour l'instant. On récupère une AK pour Devkos. La flash est très très bonne. RPK le doublé. On ne donne pas l'AK. Et surtout, on a perdu quelques armes, mais ce n'est pas grave. C'était que des PM. Et on va pouvoir, du coup, s'acheter des AK. Peut-être même un Stipe sur Zewo. On va voir quelle décision il va prendre. Pas sûr qu'il prenne le Snipe. Non, il prend une AK pour ce premier endormé. On a que Happy avec le Mc10. J'ai envie de vous dire Happy au Mc10. Rien de choquant. D'ailleurs, Happy en première lame au niveau de cet underground. Connecteur plutôt. Zewo prêt à le Revenge. Et ça, c'est bien joué. Déjà, on voit le mec avec l'APM. C'est lui qui va devant, qui rend les infos. Comme ça, s'il tombe, c'est une arme moins importante qui tombe au niveau du round, on va dire. En tout cas, on est à 3 au niveau de ce connector. Mais la bombe est en retrait au niveau du middle. Donc à voir quel va être le call. En tout cas, là, on semble se diriger un petit peu côté BPB. En tout cas, on met de l'activité, mais c'est pas dit que ça se termine là. Là, on a un joueur qui est au niveau des toilettes, là, qui peut avoir de bonnes infos. Et du coup, on pourrait vraiment... Ah, Apex qui fait tomber Sunday Young. Apex peut-être pour un deuxième kill. Apex, très bon 2 balles sur Dima. Et c'est bien parti pour Waterboy sur ce round. On est en 5 contre 3. Ca devrait le faire. Coldrick, il fait quand même tomber Apex. 4 contre 3. Molotov par Zewo. Et là, on va y aller. On va investir le bombe site. On a un joueur qui est un petit peu en retrait. Ce n'est pas Happy, non. Je pensais que ce serait Happy, mais non. Ce n'est pas Happy. Coldrick, il fait un kill. Coldrick, il n'enchaînera pas. Petit revenge. Mais on a un NBK qui est assez bas en point de vie. Qui tombe sur cette grenade. Il reste RPK et Happy. Si le binôme NB peut-il remporter ce round. On a Daft cost avec une AWAP. On tente. Daft flash. Happy qui tombe. Et RPK. Aïe, aïe, aïe. RPK. Est-ce qu'il peut le faire ? Il peut surprendre. Et il le surprendra. RPK qui met le 1v2. Et du coup, le clutch remporté. Qui permet Waterboy de déjà récupérer un quatrième point. Avec un RPK qui commence très bien sa game. 7-1-0 pour lui. Il est pour l'instant une Fire en tout cas. Et c'est assez rare. Mais on voit The War en négatif. Je pense que c'est parce que c'est le début de la game. Ne vous inquiétez pas. On a dit Mac. Il n'est pas encore rentré dans sa game. Somme Daiong non plus. Tous les deux à 0 kill comme on peut le voir. Et côté Waterboy, tout le monde a fait au moins un frag. Alors la WAP sur The Wall. Tout le reste à l'AK. Vous voyez il a été drogué par RPK. Alors cette fois peut-être qu'on va avoir un petit peu moins de fantasy. Et plus souvent The Wall avec la WAP. Après c'est peut-être sur Cash en particulier. Que vraiment on veut jouer sur la WAP. Pas forcément sur Zero. Je ne sais pas quelle est la volonté des Vitality pour le coup. En tout cas c'est un round avec uniquement des pistoles pour Spirit. Ça devrait bien se passer pour Waterboy si tout se passe bien. Ça devrait bien se passer si tout se passe bien. Bien joué. Ça on dirait un étranger qui apprend le français là. Qui ne sait pas trop bien parler. En tout cas. Et puis quelques petites pre-shot à travers cette porte. C'est entendu bien sûr par Arsene Daiong. Et on a deux joueurs, trois joueurs même au niveau du... Des toilettes qui pourraient surprendre. Il faut faire vraiment très attention si on décide d'y aller côté Vitality. Et là... Non ça va. Zewo n'y va pas. Il pourrait surprendre. Clairement il pourrait avoir des kills de dos. Ils sont trois en plus. C'est difficile à imaginer. Et attention. Regardez. Il commence à bouger. Est-ce qu'ils vont pouvoir surprendre cette attaque ? En tout cas Zewo pourrait très vite se faire déborder. Et Zewo qui va tomber. Là NBK. Et ouais NBK avec la seconde lame de Jima. Et là c'est très bien joué pour les Spirit. Ils ne s'y attendaient pas du tout côté Waterboys. Et du coup ça leur permet de récupérer une AK et une AWAP. Alors RPK là. Ce serait bien qu'ils fassent le kill sur Coldi. En tout cas il le dézone. Et il le fait tomber. Alors est-ce que... Il va chercher... Ok il est allé le chercher là RPK. On manque Apex fait un kill. Et c'est déjà 1 contre 3. On a l'info sur le dernier. On va lui courir après peut-être ? Est-ce qu'on va le chercher ? Non on veut juste aller planter. Ah bah non ! J'avais pas vu le temps. Oh la la. J'avais pas du tout fait attention au temps. Et en plus la pique tombe après le timer. C'est... Bon ça va il y a de l'argent mais... J'avais pas fait attention au temps. Autant pour moi justement. J'avais pas vu du tout. J'étais trop... J'étais trop à fond. Et du coup... Bah le round qui est mis par Spirit. Alors que c'était un round avec juste des pistolets. On a mis trop de temps. Et les 3 joueurs au niveau des toilettes. Qui ont réussi à... A retourner le round. C'est dommage hein. Parce que là il manquait pas grand chose pour... Pour remporter ce round. Mais... Davkos t'a bien joué. Il est parti. Il sauvegardait son AWAP. Et il savait qu'ils avaient plus le temps. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il s'est tout simplement caché. Pour éviter de mourir. Il a pas fait comme les mecs qu'on insulte. Quand il reste 2 secondes. Et ils sont là en mode. C'est bon. Je vais faire le kill. Puis qu'il meurt à 1 seconde de la fin. Alors que tu aurais gagné le round 1 seconde après. Alors post-tactique. Pour... Les waterboys. Je crois que c'est la première post-tactique qu'on voit sur les 2 matchs. Quoi qu'il y en avait peut-être une sur le match avant. Non je crois pas. Je crois qu'il n'y avait pas eu de post-tactique. En tout cas la première pour Vitality là. Qui se demande un peu quoi faire sur ce round-ci. Parce que c'est vrai qu'on a des joueurs. On a 2 AK. Mais on a des joueurs. RPK pourrait drop après. Aziwo. Ou plutôt à NBK. Happy. Bon il peut l'acheter. Et Apex pourrait drop également. Donc je pense que ce sera un round d'achat. Mais ils doivent un petit peu se concerter pour savoir quoi faire. En tout cas là. Ce serait judicieux de réussir à mettre ce round. Pour break l'économie des spirit. Et au round suivant. Il n'y aurait que Davkos qui pourrait avoir de l'argent vraiment. Parce que les autres. Même s'ils ont remporté le round. Bah ils sont tous morts. Il restait que Davkos. Du coup. C'est comme si tu remportais un round d'armée. Avec vraiment un seul survivant. Ça revient au même. Même si c'est un force buy. Donc. Donc. On va voir en tout cas la pause qui est. Terminée. On va voir ce qu'a prévu. Vitality sur ce round. Peut-être. Quelque chose de particulier. En tout cas oui. Il y a bien eu des drops. On a 5 AK. Avec. Mille de rien. Pas mal de stuff. Donc c'est vraiment un round complet là. Pour Waterboys. Si vous. Qui s'amuse un peu sur la tête de ses alliés. On traverse les stuff. Et est-ce que Si vous. On va aller plus loin. On a juste pris la short. Pour l'instant. Mais Apex qui va vite. Qui fait tomber Dima. Très rapidement sur ce round. Et. Excusez moi. J'étais un peu occupé. Et. Le 4 contre 2 là. Pour. Les Vitality. Qui ont réussi vraiment. Bah écoutez. A déborder. Les. Les joueurs de spirit. Qui sont déjà plus qu'en 2 contre 4. Je pense qu'ils vont sauvegarder leurs armes. Voilà. J'ai mis un peu le son dans mon casque. Voilà. Vraiment pour vous ça changera rien sur le son du jeu. Pour moi oui. Peut-être un tout petit peu. Voilà. Voilà. Alors. On va écho les armes. Côté. Côté. Et. Et. Peut-être un force buy à venir. Parce que sinon. Ca risque d'être la double écho. Davkos pourra drop. Éventuellement. Un petit allié. Et surtout là. C'est le bon plan pour Waterboy. Ce qui. Qui a réussi à break l'écho de. Les spirit. Les reset écho plutôt. Et. Là. Ca peut être vraiment. Vraiment pas mal. En plus. On ne perd qu'une seule arme sur NBK. C'est plutôt propre. Et 9-0 pour RPK. Un RPK qui a pas envie de mourir sur cette game. Ouais. On va faire effectivement un force buy. On a dropé un petit peu. On a des UMP. 2 UMP. 2 M4. Et. La WP de Davkos. J'ai l'impression que. Je vis dans la ville du crime quoi. Genre. Ca fait 5 ou 6 fois que j'entends une ambulance aujourd'hui. Ou. Ou les flics. Ou je sais pas trop quoi. Enfin. C'est impressionnant. Evidemment. Tout le temps quand je suis en train de filmer. C'est pas marrant. On remarquerait qu'il y en a une autre d'ambulance. Attention là. RPK qui pourrait se faire surprendre. Et bon là le. 2. Ah ça va. C'est géré par RPK. Mais c'est immédiatement revenge. 2 contre 3. Et là. D'après ce qu'il y retourne. C'est assez étrange. Mais 2 contre 2 du coup. C'est parti très vite là. Belle agression de Spirit. Et là malheureusement. Cette fille qui fait tomber NBK. Ca c'est un petit dommage. Il a 40 points de vie. Est-ce que Apex peut le faire ? 1 contre 2. L'un de ses adversaires est long en point de vie. Est-ce que Apex va réussir à le faire ? Il pourrait éventuellement surprendre Coldy là. C'est possible. On va pas essayer de le surprendre. Ca devient plus compliqué. Il n'y arrivera pas. Comme dit Kya le réflexe. Et du coup. Les Spirit qui évitent. Bah. Les cartes. Ils évitent que les cartes se creusent. Première mort pour RPK. Tandis qu'il va être tout un. Les 10 kills. Au bout de cette round. Si RPK continue la suite de la game comme ça. Il risque d'être vraiment très fort. Il risque de carry. En tout cas. NBK. A la haut de gueule. Le reste est des AK. Une grande force à achat. C'est un peu un round. On peut dire que c'est un round d'achat quoi. Il y a juste un seul joueur qui n'a pas de. Pas de rifle. On a l'air de contrôler. Ouais. On contrôle la carte pour. Pour être en Brace. On voit un joueur qui est assez avancé au niveau de la longue. Est-ce qu'il va faire l'erreur ? C'est évidemment ce que cherchent les Vitality. C'est chiant à dire Vitality. C'est trop long. Les Vita. On va croire que je parle de la chanteuse. On a eu un boost intéressant. Non c'était pas un boost. Enfin on avait une ligne. Mais attention. 10 mecs peut surprendre là. Il va faire 2 kills malheureusement. 2 contre 3. Ça va dépendre de Happy et de Sumdaillon. Mais Sumdaillon qui réussit son duel. Et normalement ça devrait être géré derrière par les Waterboys. Ultima qui est surpris avec sa position. Et qui a pu faire double kill. Et même si il y a eu revenge de NBK. Bah NBK encore une fois c'est fait revenge derrière. On peut dire que Team Spirit est un meilleur gameplay que G2 je crois. Et s'il y a des mecs qui commencent à me dire. Oui mais G2. Tu peux pas dire ça sur vos machins. Même eux le 10 qui joue pas ensemble. D'ailleurs G2 qui va jouer après. J'hésitais à vous filmer G2 pour un prochain match. Je crois que j'en avais parlé. Mais. Bah ça ne sera pas le cas les gars. Parce que bah ils se sont fait éclater. Tout simplement. Et la seule fois où ils ont fait un comeback. Bah à la fin ils ont trop. Ils sont remontés à 14 je crois. Ou à 13 et puis ils ont perdu. C'est un comeback. C'est un peu dommage. Et sinon. Bah Spirit qui met le round. Et qui remonte à 3 points là. On commence à être pas mal. On rattrape les Waterboys. Mais attention cette carte est un peu plus CT. Si je dis pas de conneries. Donc faut voir. Si Waterboys arrive à mettre 7 ou 8 points en terreau. Ca peut vraiment subir et faire le taf. Faut voir là. Si ils vont se heurter face à un mur ou pas. En tout cas. C'est un round d'écho. Avec un seul CZ sur Api. On trace la mollo. On s'en fout. Et voilà. Y'a que Api qui a... Ah non. Y'a aussi un Deagle sur le Rapex. Autant pour moi. Sinon c'est 3 Glock. Donc écho très sèche là. Et c'est parti pour une double écho je pense. Donc après ils ont 2 rounds de perdu. Pas sûr. Faut voir ils vont toucher 2400 là. Donc euh... Non il devrait pouvoir acheter au suivant. Par contre Api aurait peut-être du écho. Il aurait eu un peu plus de thunes. Là il aura à peine... Bah il pourrait même... S'il prend une AK il aura pas de stuff quoi. Alors on va peut-être apporter un run boost là pour Zewo. Est-ce que ça a été vu ? En tout cas NBK qui tombe. Et je pense quoi ? Je pense que ça va être un carnage. D'Apix quand même. C'est pas loin le 2ème. Il reste déjà plus qu'Api en 1v4. Api là à Kobi. Et oui la Kobi. Api s'il tombe. Ca a été bien géré là pour les Spirits. Et on peut voir que c'est quasiment tous là déjà. La rentée qui s'est opéré très vite. Et donc on va acheter. On va acheter côté Vitality. On a juste Api qui a pas énormément d'argent. Du coup il achète qu'une flash. Pas beaucoup de stuff pour Api. C'est dommage. Là il aurait économisé son CZ. Il aurait pu acheter une smoke. Et une 2ème flash par exemple. Ou une smoke et une mollo. Ca aurait pu être un peu intéressant. Un petit peu mieux. En tout cas on balance déjà pas mal de stuff côté Spirit. On veut où ? Et Davkos qui avait une ligne avancée qui a agressé. Et Api ne s'en doutait pas du tout. Du coup c'est immédiatement un 4 contre 5 au bout d'1 minute 30 de jeu. A l'avantage des Spirits. Et on va voir si les Vitality vont réussir à retourner son run. Ca risque d'être compliqué. On se moque le joueur au niveau de ses toilettes. Colby qui garde sa position malgré tout. Attention à ne pas sortir sur Colby. Ca pourrait être dramatique. Colby qui devait voir NBK là pour le coup. Il devait voir son arme dépasser. 3 contre 5. Il reste le binôme d'Envy. Et Zewo. Zewo qui va peut-être faire un kill. Non. Là c'est un carnage. Sotfi et Ecoldi qui jouent ensemble. Et qui ont réussi à anéantir ces deux petits attaquants. Et c'est gérer la revenge sur Api. 5 contre 5. On égalise côté Spirit. Et on va peut-être même pouvoir passer devant. Avec le prochain round là. On va peut-être acheter je pense que des petits pistols. Pour Waterboys. Parce qu'après on va être en cycle éco de la loose. Donc 3400$ tous les rounds. A partir du prochain. Donc là on va sûrement acheter des petits pistols comme ça. Voilà. On a 3 CZD2P2. Et on va voir derrière ce que ça va donner. On en a vu un des rounds comme ça. Ah on a acheté des Kevlar quand même. On a acheté des Kevlar. Donc ça peut le faire. Difficile mais faisable. Bonne HL sur NBK à moins 50. Toujours agréable de commencer ton round avec la moitié de ta vie. C'est encore mieux quand tu commences avec 10 points de vie. Des fois quand tu t'en prends 2. Ça c'est sublime. Alors une petite flèche pour sortir au niveau de Semide. On investit les toilettes. On va s'avancer rapidement là. Côté Waterboys. Peut-être une déclic. Ou peut-être qu'ils vont reprendre ses chemins. Attention à la ligne de cette fiche qui pourrait surprendre. Voin joueur. NBK qui a plus que 20 points de vie alors qu'il a vu personne le pauvre. En tout cas NBK qui lance du stuff. On lance des flashs. Et je pense qu'on va y aller. Est-ce qu'ils vont pouvoir... Alors pourquoi ils nous montrent Semda Young ? La GoTV. Voilà. Pendant ce temps ça se barre en A. Et on nous montre Semda Young. J'adore. Ouais c'est géré là par les spirits. C'est largement géré. Davkos et Koldi qui ont complètement fait le ménage. Il y a juste cette fille qui est tombée. Et 6ème point. On passe devant pour les spirits. Pendant que la GoTV nous troll. J'ai pas compris hein. T'as 5 mecs en A. La GoTV elle va sur le seul mec en B. En mode... Il va peut-être faire un kill. Non. Alors attendez. On va le remettre le directeur auto. Euh... Deuxième point tactique de la part des Waterboys là. Qui commence à être sur une petite série de défaites là. On est à 5 rounds d'affilé pour les spirits. Qui pourraient monter en puissance. Attention là. Ne pas leur laisser trop de rounds d'affilé. Ca pourrait vraiment les lancer sur cette game. Là les Vitality qui vont chercher pour ce round. Quelle solution ils pourraient trouver. Et surtout attention. Parce que si on met ce round derrière. A ne pas se faire reset echo. Ce serait. Complètement. Catastrophique. Donc euh... Là c'est voilà. Ce serait le mauvais move. On va dire. Donc euh... J'espère. Pour Waterboys. Que si ils se rendent. Ils enchaînent derrière. En tout cas. Côté spirit. On est bien armé. On a tous euh... Ouais. On est à même. En setup double AWAP1. Côté team spirit. Et euh... Là ils sont bien partis. Pour pouvoir enchaîner 2-3 rounds d'armée. Même s'ils venaient à perdre. On est bien là. Côté team spirit. Niveau économie. On est même très bien. Alors. C'est parti. On va peut-être agresser le mid. En tout cas le... Non. On voit juste le... Le deny pour l'instant. Le mid. On veut pas trop que ça rush. Davkos qui s'avance. Au niveau de cette short. Accompagné de Dima. Ça pourrait surprendre. Attention là. Ils sont allés assez rapidement. Happy qui contrôle malgré tout. Zewa également. Donc s'ils push trop. Et ça pourrait vraiment tourner à l'avantage des... Des vitality. On est vraiment au contrôle map. Donc euh... Attention à ne pas trop push côté spirit. Ça pourrait. C'est compliqué. Alors heureusement que Davkos sera dessus rapide hein. Parce que la ligne AWAP elle aurait pu être catastrophique pour les vitality. Mais pour l'instant ça passe. Écoutez. NBK est-ce qu'il pourrait surprendre ? Sam Dayon qui regarde le monster. En tout cas on est en train de... On a l'air d'avoir envie de se diriger vers ce B quand même. Côté Waterboys là. Ne faites plus attention quand je dis Waterboys au lieu de vitality. Alors attention là. Dima qui en prend un Sam Dayon aussi. Euh... Happy qui revenge à travers la smoke. Dima le second kill. Dima le triplé. La défense est très solide. Il ne reste plus que Zewa en 1 contre 4. Ça semble quand même assez compliqué là. Pour le coup 1 contre 4 même si c'est un prodige. Euh... Faut se calmer quand même hein. Il n'en fera aucun. Et on continue hein. 6 rounds d'affilé pour Spirit. 7 à 5. Et... Ils sont quasiment sûrs de remporter le side là. Il leur manque plus qu'un seul petit round. Euh... Côté Waterboys en plus on peut pas trop acheter là. Par des... Ouais des pistolets avec des Kevlar à la limite. C'est sûrement ce qui va être fait. Voilà. Et peut-être que c'est un round comme ça qui va pouvoir débloquer la situation. En tout cas on peut voir que Zewa va économiser quand même. Pour avoir un AWAP au prochain dans tous les cas. Ça va peut-être être la rapide en B là. Dommage. Ils ont pas réussi à punir Sunday Young sur ce move. C'est assez dommage. En plus derrière il met une Molo. Donc euh... C'est assez compliqué de... Il va pouvoir avancer. Il va sûrement y avoir une smoke derrière. Je préfère garder safe cette construction... Euh... Ce... Ce... Ce monster pardon. Il y en a un joueur terreau là qui se dirige côté middle. Il va peut-être essayer de surprendre quelqu'un. La contre-temps. On va traverser la smoke. Donc... On va pex. La revenge de Zewa. Qui fait tomber Dima. Qui n'en prendra qu'un. Ça c'est une bonne opération. Mais derrière attention on a que des pistolets. Très bonne HE là sur les pieds de Zewa. Qui a déjà plus de 34 points de vie. Allez. Allez. Peut-être se rendre ici pour les waterboys. Attention RPK va risque de se faire surprendre. Eh oui. Koldi qui fait tomber RPK. 3 contre 4. Est-ce que Zewa peut faire un nouveau kill ? Ah Zewa il est bien là. Zewa qui fait tomber Stam Daeyong. Zewa... Qui n'enchaînera pas sur Koldi. 2 contre 3. Happy peut-être. Non. Très bon flic là de la part de Koldi sur Happy. C'est dommage. Il n'a que 17 points de vie. Il ne reste plus que NBK. 1 contre 3. Qui se dirige au niveau du monster. RPK. On a un joueur au niveau du A. S'il arrive à éliminer ce du B. Pourquoi pas. Pourquoi pas le clutch. En tout cas il voit une tête. Ça part très vite. Cette fille qui tombe tout de suite. Ils ne sont plus que 2. Il lui reste 17 secondes. Là il va être... Ouais le temps va commencer à être compliqué. En plus on a une bonne ligne là pour Davkost. Ça s'annonce difficile pour NBK. Il va tomber sur la ligne de Davkost. Très bonne ligne d'ailleurs. 9 points de vie malheureusement sur Koldi. Le side qui est remporté par les Spirit. C'était trop dur pour NBK là. Le faire 3 piles avec son simple petit digueule. Sans avoir d'info sur les 3 joueurs. C'était compliqué. Peut-être maintenant le réveil pour les Waterboys. Il ne faut surtout pas finir sur un 10-5. Parce que là la dynamique serait totalement pour Spirit. Et ça risquerait d'être compliqué de remonter cette game. En tout cas. Et puis niveau de ce connector. Pour les autres on est encore assez éloigné. On n'a même pas investi le middle. On est au niveau de ce playground. A4. A3 pardon. Un joueur qui contrôle le B de très loin. Et NBK en traversant cette smoke qui surprend complètement cette Fika. Attention la revenge de Davkos malheureusement. Mais bon. Le 4 contre 4 est quand même à l'avantage des Waterboys. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que RPK va pouvoir revenge ? On a lié. En tout cas c'est Zewo qui le fait avec un très bon shot d'AWP. Qui arrive à surprendre Davkos. Ça c'est assez étrange. En plus il est décalé de la gauche. Mais plutôt pas mal. 4 contre 3. Avantage numérique pour les Waterboys. Peut-être la première fois. Depuis quelques rounds. Alors on est richissime côté Spirit. On a deux joueurs à 10K. Quasiment 11K pour Coldz d'ailleurs. Alors. Et ça va être une... Un finish au niveau de ce A. Attention. Il y a deux joueurs au niveau du A. Va falloir vraiment les... Les poutrer. Tout simplement. Sunda Young qui en fait un premier. Sunda Young peut-être pour le deuxième. Non. Apex qui revenge. Coldz pendant ce temps a fait tomber RPK avec la bombe. Mais c'est revenge par Zewo. Très bon. Qu'il a au niveau avec son AWAP. Et là surtout c'est un 2 contre 1. A l'avantage des Waterboys. Ce qui peut s'avérer. Bah. Qui va peut-être leur permettre de remporter ce round. Enfin. Un premier round. Après une très bonne... 7 rounds d'affilée je crois. Pour... Ouais. 7 rounds d'affilée pour Spirit. Peut-être enfin on débloque la situation pour les Vitality. Zewo qui a repéré sa cible. 1 contre 2. Il va la jouer. Ils ont énormément d'argent. Ça servira à rien de ne pas la jouer. Zewo qui rate son shot. On va essayer de... Ouais. Ça va pas passer là. Je pense pour... Pour Spirit. On a essayé une Ninja. Mais bon. Vous savez où était placée la bombe. Et surtout on a vu le joueur avant le pop de la smoke. Et du coup. Nouveau round. Pour les Vitality. Qui brise enfin. Cette remontée des Spirit. Et on a Deathcote. Son 14-5. Col dit 15-9. Qui sont en train de faire un travail monstrueux. Et RP4 qui s'est un peu éteint. Il était en 10-3 je crois. Ou... Même en 10-1. Et maintenant il est en 11-8 je crois. Ouais. RP4 qui s'est un petit peu éteint. Sur la... La fin de ce side. Mais bon. Un peu comme toute l'équipe des... Les Vitality en fait. Un peu comme toute l'équipe des... Un peu comme toute l'équipe des... Les Vitality en fait. En tout cas comme prévu c'est un round vraiment de full achat. C'est pas passé loin alors hein. Il voit qu'il a failli arracher une tête. On va retenter un boost en contre-temps. C'est attendu par une BK mais... Ca ne passera pas malgré tout. Col dit qu'il fait tomber. 4 contre 5. Col dit qu'il a pris quelques dégâts mais... Il va s'en sortir. Est-ce que... Waterbust va réussir à changer tout ça ? En tout cas là le... Le boost en contre-temps. Très bien... Très bien fait. Même si... Bah... Vitality était vigilant mais... C'était trop rapide côté Koldi. Il a complètement éclaté une BK. La flash qui était mauvaise hein. Il a eu un petit peu... Il a eu un peu de chance là. Sunda Young. Happy qui fait tomber 10 masses. Immédiatement revenge par Koldi. 3 contre 4. On a la bombe hein. Pour les spirits. Bah la bombe du coup là ils sont pas bien. RPK qui se booste. Ouais je... Non ça va. Il survivra. On a récupéré la bombe. On a récupéré la bombe. Est-ce qu'on va se rediriger au niveau de ce A ? Ouais mais... Les spirits aussi. Ils retournent. Ils vont faire une de deux je pense. Non c'est un fake. On retourne en B. Apex le doubler normalement. Oui magnifique. Deux contre deux du coup. Grâce à Apex. RPK Apex. Contre Dafkot. C'est ça de fixe. Surtout on a une AWAP sur Dafkot. Donc ça peut le faire hein. Encore ça rentre ici. RPK qui tombe malheureusement. Il est pas malheureusement. Il ne reste plus que Apex. Est-ce qu'Apex peut le faire en V2 ? Est-ce qu'il peut faire un... Un quadruple kill sur ce rang pour sauver euh... Les... Waterboys. Ça me semble compliqué là hein. Il se dirige au niveau du Monster. Ça me semble difficile là. Non il va tomber. Dafkot qui l'élimine. Et ce sera... Un 9 à 6. En faveur des spirits. Si tu voulais. Qui ont fait un save euh... Bah convenable hein. Et surtout qui... Qui partent d'un 5 à 1 je crois. Et qui remontent euh... Euh... A 7 à... A 7 à 5. Donc euh... Une bonne remontée. Ça aurait pu être... Bien pire pour eux. Quand on regarde un petit peu là. Voilà. C'est vraiment les premiers rounds. Qui ont été mis par euh... Par les Waterboys. Et j'ai envie de vous dire. Heureusement qu'ils ont mis le pistol round. Les Waterboys. Parce que ça aurait pu être vraiment catastrophique. Euh... Le side. C'est un petit peu atténué du coup. Par les pistol rounds. Et le premier round d'armée. Et malgré le reset echo. Ils avaient pas réussi à les... A enchaîner hein. C'est dommage. C'est un peu dommage. Bon. Le second side qui... Qui va commencer bientôt. Euh... N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez évidemment de... De... De cette équipe de... De Vitality. Qui... Alors c'est peut-être pas leur meilleur match celui-ci. Mais en tout cas. Moi je trouve qu'ils sont assez solides. Et mine de rien. On aura beau vous dire. MDR. Spirit. C'est des noob. Spirit. Euh... A quand même fait le Major. C'est une team... Assez solide du... De... Du CIS. Donc euh... J'ai envie de vous dire. Faut... C'est pas non plus les mecs à prendre à la légère quoi hein. C'est un peu comme quand tu tombes contre Vegas Quadron ou contre Avengar. C'est... Voilà. Tu sais jamais euh... On va se dérouler la game parce que les mecs ils sont... Ils sont... En terme d'individualité ils sont vraiment très très forts. Y'avait une garce un peu... Un peu comme 3D Max. C'est une équipe CIS qui monte de plus en plus. Qui malheureusement ne s'était pas qualifié au Major. J'ai été très déçu. Moi les deux déceptions que j'avais eu par rapport au... Mi Nord. Ça a été vraiment été le... Bon en dehors de 3D Max et tout ça. Et le DLC et tout ça qui se qualifie pas. Euh... Ça a été vraiment euh... Energy côté euh... Américain. Qui est très solide comme équipe euh... Qui arrive vraiment à... A taper des équipes tierras. Et à côté euh... Russes ça avait été vraiment Avengar qui n'était pas passé. Ça m'avait beaucoup déçu. Ça a été spirituel. Et... El Reisers, El Reisers, on s'en doutait. Mais je pensais quand même qu'Avengar elle est... Elle est passée contre Spirits. C'était Avengar voilà moi c'est une équipe que j'aime bien qui gagne. Pas mal de matchs mine de rien donc euh... J'étais un peu déçu de ne pas les voir. Franchement au prochain hein. Au prochain il n'y aura plus El Reisers. Ouf... Apex qui a éclaté Coldy là. Crow one tap hein. C'est parti vite. On le revoit au prochain round Coldy. RPK qui enchaîne. RPK le doublé. Le triplé de RPK et Apex. Voilà. Là le tank ça y est il est revenu. Comme euh... Ben comme au pistol en terreau. Et là Waterbase qui met le pistol c'est une très bonne nouvelle. Puisqu'ils vont pouvoir peut-être remonter attention aux forces évidemment. Parce que là on va sûrement acheter des CZ côté euh... Côté Team Spirit. Même pas. Ah si si ouais quand même. Euh... Quand même. On a Dafkos qui est co quand même pour la WAP. Alors on n'est pas encore dans la méta où vraiment si tu fous l'écho round 2 tu peux acheter round 3. Donc du coup c'est normal d'encore force sur les matches là. En tout cas. En tout cas. Je verrai un petit peu de ce que vont faire les équipes après quand euh... Quand j'irai voir euh... Plus tard mais je sais pas si ça marche déjà pour les pros. Mais je pense aussi. Je pense que oui. Après il y aura G2 qui va jouer. Donc euh... J'irai regarder G2 je pense. Alors. Euh... Dafkos qui s'est déjà pris quelques petits dégâts. NBK qui l'élimine. Avec le scout. Attention là. Zewo le premier. Zewo est-ce qu'il va enchaîner ? Oui. Le deuxième. Traymond Revenge de Apex. Enfin Revenge. Traymond Cover plutôt de Apex. NBK qui enchaîne. C'était complètement bien géré par les Waterboys. Euh... Ce Force by the Spirit. Excellent round. Et derrière ça devrait enchaîner. Et égaliser surtout. Euh... Parce que je vois vraiment pas Spirit mettre un... Euh... Un round lock. Donc sûrement légalisation de la part des... De Vitality. Sur ce round-ci. Voilà. Sinon les vidéos euh... Et d'autres. Euh... Enfin. Je dois faire le montage et tout avant. Enfin y'a pas trop de montage à faire en vrai. Je fais pas de coupure. Pour euh... Des matchs de pro. C'est... Voilà. C'est juste si euh... Si je... Si je... Parfois je coupe le début ou la fin. Ca dépend. Mais... On verra. Mais ouais. C'est le rendu de vidéo qui risque d'être un peu long. L'upload aussi est un peu long. C'est des grosses vidéos mine de rien. Euh... Des vidéos qui avant la compression sont à plus de 100 gigas. Et après compression euh... A 5 ou 6 gigas. Donc forcément ça met euh... 3-4 heures d'upload. En tout cas Zewa qui tombe tout de suite par Davkos là. Mais c'est Revenge par Apex. Mais... NBK. Qui tombe. On a tenté vraiment un setup agressif. Dommage Apex. Si j'aurais pu faire la doublette là. Par contre le 2 contre 3 est largement jouable. On a 2 joueurs qui sont assez bas en points de vie. 29 points de vie sur Colby. 25 sur Sudfic. RPK et Happy peuvent largement le faire. Allez on y croit. L'ancien binôme NBus. Happy en plus qui peut vraiment surprendre là. Happy... Happy qui devrait... Ah il joue bien là Happy. Il joue bien. Il n'a pas tiré. Mais il va être obligé je pense là. Ah il va tirer sur Colby. Il le fait tomber. Et là Happy. Il est bien là. Vraiment. Et là ils vont Axel. Et attention RPK là. RPK est-ce qu'il va être euh... Envisagé. Ah il tombe. Dommage. Dommage. Il tombe tout de suite sous les balles de Sudfic. 1 contre 2 pour Happy qui va sûrement la jouer. Mais c'est encore faisable pour l'ancien leader. Le duel qui va être euh... Dans quelques instants là. Montre nous le. S'il te plait la GoTV là. On s'en fout de Sudfic. Voilà. Ça me semble compliqué quand même. Oh il met un petit MS là. Mais attention. 1v1 pour Happy. 25 points de vie contre 11 points de vie. C'est encore possible. Est-ce qu'il va le faire ? On se moque la bombe. Donc voilà. Ça va être géré par Sudfic. On reprend l'avantage pour Spirit. Assez dommage sur Ramsey. Ah putain. Il n'explose pas malheureusement. Mais on perd quand même 4 armes. Et derrière on peut racheter pour les Waterbuzz. Donc euh... C'est peut-être un... Le bon moment pour euh... Un bon reset écho là. Le reset écho qui permettrait d'aller jusqu'à 11... 11 10 voire 12 10. Donc là ouais il faut le Reset Echo Regardez les Armin ils sont pas bien Ils ont 2 Galil 1 UMP alors que côté Waterbox On est très bien on a 4 Rif Une AWAP On est vraiment très très bien Alors peut-être la Rapide B A venir en tout cas RPT qui fait tomber Dima on enchaîne sur ZIWO Très bon nos scopes là sur ZIWO Et on est en 3 contre 1 Apex qui a éclaté ZIWO Il était pas content de ZIWO Ah oui J'aime pas ce round 6 non plus Je m'en rappelle C'est un peu à l'image du round Avec le Avec le petit pistolet C'est celui qui met le 1 contre 3 Malheureusement sur le petit fail d'Apex Qui a éliminé ZIWO On perd le round du coup Et Spirit qui reprend l'avantage 11 à 9 Ah moi je m'en rappelle que j'étais fou Sur ce round j'étais là mais non qu'est-ce que tu as fait Apex Tout le monde dans le chat était là Mais non Apex Donc bon Petit fail là des Waterboys Mais on reforce l'achat derrière On reforce l'achat De ses aides Deux M4 Et un Galil Non pas un Galil Un FAMAS pardon Petit bug mental Et attention C'est peut-être difficile à envisager là Le force buy Est-ce que ça peut passer Je m'en rappelle plus S'il passe ou pas C'est trop longtemps que la game ait eu lieu Donc on va voir ça En tout cas ZIWO qui pourrait surprendre Somme Dayong peut-être Ou se faire surprendre Non il le surprendra Il fait tomber Somme Dayong C'est immédiatement un 4 contre 5 Euh pardon Pardon Ah oui j'avais oublié ça Il vient de mettre un travers sur deux mecs à travers le bois Là il a mis Bah il a tué Apex et ZIWO Euh Genre plus de chances que ça Ça va être difficile Et du coup on renverse totalement la situation On passe d'un 5 contre 4 à un 4 contre 3 Gratuit là Et du coup est-ce que Waterboss va réussir à remporter ce rendu Ils étaient bien partis Après l'avantage c'est que les armes qui sont tombées C'est les plus faibles Donc on reste quand même sur Sur 3 rifles là Même si un FAMAS ça peut le faire Ça va beaucoup dépendre des individualités bien sûr Là il faut faire des gros plays Là on a une B4 tout seul en A Et ça se dirige sur lui lentement Mais sûrement Peut-être la redirection On semble se rediriger Peut-être qu'on va tenter un pari A Pour les Waterboys Et ça pourrait être le pari gagnant Puisqu'on s'y dirige côté spirit Le 3 contre Et NBK Le premier kill NBK qui se fait Riven shoot suite Koldi qui fait tomber Apex RPK le premier Et RPK qui n'y arrivera pas 12 à 9 Une force qui ne passe pas Ah là ça commence à être compliqué Parce qu'on va devoir écho côté Waterboys Ah là il leur faudra un round de force Pour mettre ce Pour vraiment remonter Si on regarde un peu les scores RPK Asiwap Avec ça 16 kills NBK et Happy un peu en dessous Et côté team spirit On a 2 joueurs à 19 kills C'est ça de Fiké Koldi Davkost à 17 Et le reste un peu en dessous également Sondayong et Dima Qui ont un peu de difficulté Sur cette game C'est marrant Parce qu'on a plus de kills Côté Non c'est homogène en vrai Mais non c'est homogène Alors peut-être le round de force buy Là pour Enfin le round de pistole Happy qui fait tomber Dima Parce que Happy peut enchaîner Ça me sent compliqué Happy qui enchaîne Il en fait un deuxième Il va enfin se faire revenge Mais normalement qu'il dit Tombe Oh non il se retourne Et tuer NBK Ah ça c'est dommage ça Zero Et Apex en restant Allez les gars Apex on sait que t'es chaud au 5-7 Zero Il met des one digs Mais là Zero C'est compliqué Il va tomber Apex un V3 Avec un Un 5-7 Ça semble impossible Apex le premier Le deuxième Ah dommage A chaque fois ça se joue pas grand chose Mais ça ne passe toujours pas Malgré là le Le petit sursaut d'orgueil D'Apex 13 à 9 Là les cartes se creusent On est plus proche On est bien proche de la victoire Il manque que 3 petits rounds Pour Spirit 3 petits rounds Pour remporter cette carte Je rappelle que c'est la carte de Spirit Celle-ci Cache c'était la carte des Waterboys Donc on va voir On va voir Est-ce que Spirit Va remporter sa carte Et aller chercher C'est Waterboys Sur une dernière carte On va se demander Et Zewala Très bon kill Sur ça de suite Mais immédiatement Apex qui tombe sur Somdai Yong Attention 4 contre 4 Est-ce qu'on va réussir A faire la différence Côté Waterboys Là c'est maintenant Ou jamais Ce perdre ce round Ce serait catastrophique Ce serait une minime De quasi victoire Pour les Spirit RPK Qui surprend ce Somdai Yong C'est pas mal J'allais dire Je pense pas que Spirit C'est comme G2 Ils vont pas perdre En ayant 14 rounds Mais bon Et le pire C'est que j'adore G2 G2 Si vous m'écoutez Je vous aime C'est juste qu'en ce moment Vous êtes décevant Mais je vous aime quand même Je vous soutiendrai toujours Parce que Parce que Smith Bon Alors 4 contre 3 L'avantage Des Vitality Grâce à ce kill De RPK Qui a surpris Totalement Son adversaire Donc On commence à lâcher Le B J'ai l'impression En tout cas On recule On se moque Au niveau de cette longue Pour Save un petit peu Le BK Au niveau de ce Ce site A Mais on se dirige en B Côté Spirit Attention Ils risque d'être surpris Par Ah non pardon J'ai mal vu En tout cas En se dirige en B RPK peut-être RPK qui prend un USP Qui fait un kill J'ai quelques petits likes Désolé RPK a le doublé Avec son USP Il a fait un carnage Et c'est Apex Pour conclure Très bon round Notamment de RPK Là pour le coup Qui remonte Bah voilà Il est premier au scoreboard Avec Apex 19 kills Colty 23 Il est chaud C'est assez dommage Pour Spirit Mais c'est très bien Pour nos français Qui mettent leur 10ème point Plus que 3 rounds d'écart Faut enchaîner En plus regardez A force de perdre 4 armes A tous les rounds Spirit Et là avec 5 pistoles Normalement c'est le 13-11 Gratuit Pour les Waterboys Ils sont censés mettre ce round Donc pas le droit De perdre contre 4 EP 250 Et un Glock C'est interdit Je leur interdis Sinon je vais Et je les frappe Alors je demande A KRL De leur mettre Des coups de genie Oula alors On avance très vite Mais c'est assez bien Cover là RPK Ouais RPK Le doublé Qui est allé très rapidement Et ZeeWalk Qui enchaîne la RPK Qui a fait un 2 balles Assez Bah c'est pas mal du tout RPK Qui a une fire Pour le coup RPK 22 kills je pense Voilà 22 kills pour RPK Il a mis 2 balles Alors ok c'était des pistoles Mais quand même Il faut les mettre Ça met en confiance Ce genre de round Et on perd qu'une arme Donc c'est plutôt bien Non on en perd 2 peut-être Non on en perd qu'une Non il me semble On perd qu'une arme Donc c'est plutôt bien géré Pour les Pour les français Et on va tout de suite Agresser ce middle Ça ça peut être pas mal L'agression middle Ça peut donner beaucoup d'infos En plus on est en train De faire une rapide B Côté spirit Est-ce que RPK Peu renoubler l'exploit Il en fait un déjà Pour commencer Alors qu'il était à vol Il va en faire un deuxième RPK qui dit non Le temps est en marche Sautique qui fait quand même Tomber NB Qui attention à ne pas Se reprendre à 1 contre 3 En tout cas RPK Solide Sur les 3 derniers rounds Il a été très très fort RPK qui a 25 kills maintenant RPK c'est comme ça Que j'aime le voir RPK en défense C'est du 2 balles Je pense que ça va être Dur de retrouver un RPK Qui comme chez NB L'année dernière Entrait sur des bons sites Et prenait des 2 balles Sur tout le monde Parce qu'on a déjà D'autres joueurs pour le faire On a notamment Apex et Ezuo Mais un RPK Super solide En fixe BP Ouais Là Ce serait excellent Pour les vitality En tout cas 13 à 11 1 contre 3 Ça va être un 13 à 12 Normalement Si tout se passe bien Et tout va bien se passer Les gars Vous en faites pas Le V de vitality Me fait penser à un scarabée Je ne sais pas On dirait un scarabée égyptien Je ne sais pas Je ne sais pas Ce à quoi ça vous fait penser En tout cas Le maillot de vitality Qui est très très beau De ce que j'ai vu Il faudrait que je m'en achète Mais il faudrait que j'ai un maillot de G2 Maillot de G2 Vitality 3d max Le gros fat boy En tout cas Apex Qui va terminer ce ranty Et c'est géré Par les waterboys Les cartes se diminuent Avec plus qu'un seul petit round 13 à 12 Et là ça va être Par contre déco Pour Spirit Ou juste quelques petits pistoles On voit un petit CZ Sur cette fille Peut-être Que d'autres vont acheter On a un P2 Un deuxième CZ C'est pas ouf non plus On a un seul Kevlar De P250 Trois CZ C'est pas énorme Alors que côté waterboys On commence à avoir Beaucoup plus de thunes Par contre Pas de thunes D'équipements Par contre dans le terme d'argent Ils sont pas encore très confortables Il y a un bon H.E. là Sur Dima Qui l'a notamment bien gêné Dans son spray au CZ CZ qui a été up On sait pas pourquoi Il y avait vraiment besoin D'up le CZ Ça si c'est pas Parce que Je suis sûr que Valve Ils up le CZ Parce qu'ils aiment bien Quand les pros Ils mettent des rants de CZ En mode Tu t'y attends pas Et ils les mettent Mais c'est quand même mieux Les rants de deagle Go up le deagle Et baisser le CZ les gars Le deagle plus précis Quand tu fais des spray Ce serait tellement bien Parce que c'est quand même Plus spectaculaire De voir des rants Mis au deagle Que au CZ Ou alors Faudrait remonter Quitte à garder le CZ Comme ça Faut pas remonter Un petit peu Le 5-7 Et le Et le Tech-9 Le Tech-9 a été remonté Mais c'est pas ouf non plus Donc là Ce serait bien S'il faisait ça Là par contre On déboule en B Côté spirit Le RPK qui n'en frac Cette fois-ci On va déconner Happy 1 pour 1 également On est en 3 contre 3 Mais bon On a perdu pas mal De points de vie Côté spirit On va vouloir avancer C'est géré par une mecha 3 contre 2 Apex qui enchaîne Ils ont l'info sur le dernier C'est impossible de perdre ça Apex le doublé On enchaîne Malgré la perte de deux armes Ça est resté Assez solide quand même Très Backup très rapide Et Apex qui Qui a envie de retourner Au top du scoreboard Je pense 23 kills pour lui En tout cas Apex Depuis que la line-up A été faite Je pense qu'il est vraiment chaud Je pense qu'il a très envie De jouer Parce que vraiment Il est tellement fort Enfin il est très solide A chaque fois Il est parmi le top 2 Tout le temps En général C'est entre Zwo et lui Que ça se joue Là pour le coup C'est RPK Qui a une petite poussée D'adrénaline On va dire Mais voilà Mais ce qui est bien Dans cette composition Qu'ils ont C'est que n'importe qui Peut carry A n'importe quel moment Il n'y en a pas un Tu te dis Lui c'est impossible Qu'il fasse tant de kills Contrairement à G2 Tu vois G2 Tu te dis Bon bah ça va être Chucksou Kenny C'est très rare De voir un Body Un Smith Qui carry Bon je ne dis pas Que c'est mal Par exemple C'est pareil Quand il y avait Stiko Chez Mousy Sports Je ne me dis jamais Stiko il va carry Mais pourtant J'adorais Stiko Il n'y a pas besoin Qu'un joueur carry Pour que ce joueur Soit efficace Mais ce que je veux dire C'est que là Chez Waterbase Tu peux vraiment avoir Une poussée d'orgueil Sur n'importe qui A n'importe quel moment Et qui carry bien la game Que ce soit Api Que ce soit RPK Allez peut-être le moins Ce serait NBK Parce qu'il lead Mais quand même Il peut quand même Faire quelque chose En tout cas On va foncer au niveau de ce A Et on est quand même 3 Au niveau du Asi Ou le premier kill sur D La flash de Apex Il pourrait aveugler Et le très bon triple kill D'Apex dans cette longue C'était magnifique Très bonne flash Là Qui a complètement Mais complètement aveuglé Toute l'équipe de Spirit Et déjà 1 contre 4 Pour Sondayong Très très propre Côté Waterboy Qui vont repasser devant 14 points Il ne leur manque plus grand chose Là ils sont en train de remonter On est à 5 rounds d'affilée Avec celui-ci Et Apex Je vous l'ai dit Il a envie de remonter Dans le scoreboard Et il est en train de le faire Il a autant de kills Que RPK Bon ça va être difficile De le dépasser Mais en termes de points bruts Mais en termes de kills Largement je pense Sondayong Qui fait quand même tomber Apex On dirait que c'est un peu trop gourmand Peut-être Mais c'est Happy Pour terminer le round 14 kills 14 rounds pardon Plus que 2 Pour Waterboys Et là On peut dire que La physionomie du match A changé Maintenant c'est Waterboys Qui est devant Et c'est Spirit Qui est dans le doute Spirit qui vient de se prendre 5 rounds d'affilée On revient à la même chose Les 7 rounds d'affilée de Spirit Cette fois c'est Autour de Waterboys De les infliger Alors RPK Qui retourne au niveau De son fixe B Est-ce qu'il va retourner A la pose du Toxic Qu'il a l'air de bien aimer Il a l'air de bien adorer Cette pose C'est vrai que c'est une pose Vraiment très forte Si tu ne mets pas la tête Tout de suite C'est compliqué de déloger le joueur En tout cas Apex Il surprend Dima 27ème kill pour Apex C'est ce qui peut atteindre Les 30 kills Sur cette game C'est possible Franchement c'est possible Les 30 kills pour Apex Là il en manque plus que 3 Alors je sais que les kills Ce n'est pas le plus important Mais j'aime bien Voir un petit peu Qui fait quoi Dans les games En tout cas On prend directement L'avantage Sur un round pistol Donc ça veut dire Que voilà Spirit Ils ont envie de jouer Le 15 partout Et non pas le 14-14 Normalement Ça devrait être Un 15ème point Pour les Waterboys Assez gratuitement Et tout va se jouer Sur les deux potentiels Derniers rounds Alors est-ce qu'il va y avoir Overtime Est-ce que Déjà le spirit Va mettre ce round En tout cas Apex qui tombe RPK qui a changé sa position Qui fait encore un doublé RPK qui enchaîne Apex qui fait un kill Avec sa molo Même quand il meurt Il fait des kills Apex Et ça va être rapide Pour conclure Oh attention On a Apex et RPK Là à 28 kills Est-ce que l'un des deux Va atteindre le 30 kills Ils doivent se faire Une petite compétition Entre eux dans la game Allez le premier à 30 kills Il paye une bière Je sais pas Mais peut-être Enfin on va voir En tout cas Le 13-15 Balle de match Pour Waterbase Ils en ont deux Et derrière Spirit a deux chances Pour Se faire un 15-15 Et là On va voir leur première chance En tout cas Directement la moule On force L'utilisation de la smoke Sur Dima Qui fait du 8-24 C'est une très mauvaise game On va prendre cette longue Je pense Oui on prend la longue Très rapidement Côté spirit On est en train de De courir Tout simplement Mais là du coup On a deux joueurs qui back Et on va être 3 pour les accueillir Ah attention Ça peut aller Il peut vraiment s'en paler Là en plus Zewo qui prend le premier kill Il fait tomber la boum Très kill très important De la part de Zewo Ça ne sera pas revenge Par Davkos Qui l'a malgré tout Leg ou qui lui a bien À travers en tout cas On prend l'avantage Dans tous les cas Côté français Cette figue Qui rétablit l'équilibre Mais Apex Pour le 29ème kill Est-ce que Apex Va pouvoir enchaîner Apex il veut son 30 kill Je vous le dis Il le veut 4 contre 3 Avantage numérique Pour les français Peut-être le dernier round De cette game Qui aurait été quand même Mine de rien Assez serré Mais ça n'aurait pas été Des rounds serré Genre une équipe Gagner un round Puis c'est l'autre Ça aurait été vraiment Une équipe a mis plein De rounds d'affilé Après ça a été la suivante Qui en a mis plein d'affilé Après le match Reste quand même sympathique Et on se redirige Côté B Pour Spirit Là on va aller Au niveau du monster Peut-être de la short Normalement On se méfie un petit peu D'un joueur Qui pourrait être planqué Et peut-être Que ça va se jouer Sur RPK Alors est-ce que ça va être RPK Qui va aller tenter Les 30 kills Est-ce que ça va être Apex En tout cas là On a l'info Que c'est du B On voit bien Que Zivou a complètement off Ils savent maintenant Happy RPK RPK le premier RPK qui ne fera pas 30 kills Il ne reste plus Que Zivou ait Happy Zivou qui en fait un Zivou a peut-être M'enchaîné Et ce sera Happy Du coup Personne n'a 30 kills Pas de jaloux Que ce soit RPK Ou Apex Si c'était A29 Victoire de France On va tenter 2-0 Sur ce match Et on se retrouvera Très bientôt les gars Pour le BO5 Encore une fois Entre Spirit Et les Vitality Très prochainement Je vous laisse Ciao Sous-titrage ST' 501